Virginie, toi tu es dans le B2B, on a tendance à dire que pas beaucoup de data, un peu de part en peau, mais un peu moins mature que certains autres. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors, dans un sens oui et dans un sens non. Je pense qu'effectivement, on est sans doute un peu en retard par rapport à des grands acteurs du B2C en termes de volume de données, en termes d'outils pour gérer et analyser les données, voire même en termes d'organisation, donc de profil avec des compétences particulières. Par contre, au-delà de ça, moi qui pensais il n'y a pas si longtemps encore ne pas avoir de données, je me rends compte que j'en ai plein, simplement que je ne savais pas forcément où la chercher et puis surtout que je ne savais pas comment la réconcilier, comment l'analyser. Et je me rends compte que déjà, data, ça ne veut pas forcément dire digital online, il y a de la data offline, notamment quand on analyse toutes les retombées de nos campagnes événementielles, le nombre de personnes présentes à un salon, leur profil, les sujets qui les ont intéressés, est-ce qu'ils ont envie d'être rappelés ou pas suite à cette participation. Donc ça, c'est des données offline. Et en tant qu'acteur du B2B, quelque part, des campagnes événementielles, on en gère plein parce qu'on est présent dans les salons, parce qu'on invite des clients à visiter notre usine, parce qu'on organise aussi des roadshows, donc on fait des petits tours quelque part de pays ou de région pour venir présenter nos nouveautés. Donc on a plein de data offline. Après, on a un site web, donc on a des datas, des applications. On fait des compagnies mailing, donc on a des données relatives à ces compagnies mailing, et des taux d'ouverture d'email, des taux de clics, etc. On va avoir, j'ai réfléchi, des données aussi lorsqu'on organise des campagnes de marketing automation. Donc là, c'est quand on fait, quand on vient, au-delà d'une simple campagne d'emailing, on vient lier différents médias et différents contenus, et puis vérifier les centres d'intérêt de personnes qu'on cible. Donc on a des données de marketing automation. On a des données réseaux sociaux, puisqu'on est présents sur les réseaux sociaux, donc voilà, avec une page LinkedIn, une page Facebook, et puis un compte Twitter. On a des données également qui pourraient prévenir de notre force de vente, donc tout ce qui est intégré dans un CRM. Et finalement, des données, j'en ai plein. La difficulté que je vais avoir, c'est vraiment de rattacher toutes ces données-là à des segments de clients. Parce que la segmentation B2B, c'est quand même pas un sujet très simple. Socomex a une stratégie dans laquelle elle cible 16 segments de marché différents, ces segments pouvant être splittés en différents sous-segments. Et dans chaque segment, on va retrouver différentes catégories de clients, dans chaque catégorie de clients, différents personas. Donc voilà, la difficulté, elle est plus dans la réconciliation de ces données. On en a réconciliation. Voilà. Très clair.